Bonjour Yann Lheureux, merci de cette interview, merci d'avoir accepté. Les mots résonnent, tous les mots que vous évoquez, celles d'inclusion, de territoire. Je pense que ça provient déjà de mon histoire, une histoire un peu nomade, d'avoir traversé plusieurs pays dans mon enfance, entre l'Afrique noire, l'Allemagne, la France. Donc ce nomadisme, il m'a obligé à rencontrer l'autre, les autres, et à essayer de découvrir et d'ouvrir à cette altérité. Et puis dans le travail chorégraphique, alors j'ai commencé moi la compagnie au siècle dernier déjà, il y a un petit moment déjà, à Montpellier. Et puis au début, je m'y suis mis évidemment parce que j'adore la danse, donc je venais du hip-hop, donc voilà, j'adore quand les corps se mettent en mouvement, quand les corps transpirent, exultent. Et puis petit à petit, évidemment, quand on chemine dans le parcours d'un chorégraphe, quand on aime la danse, on n'aime pas que la danse, on aime créer des spectacles. Et créer des spectacles, c'est s'intéresser à des enjeux. Dès qu'il y a des enjeux, on essaie de trouver quels sont les enjeux qui sont les plus moteurs ou les plus importants ou nécessaires à soi-même déjà. Et la vie a fait que ces moteurs-là ont été autour de ces sujets-là qui sont l'identité, comment on serait une identité en fonction d'un territoire, comment un territoire est créé aussi par des identités. Quels sont tous vos projets ? Oui, je vais paraphraser Nietzsche, on ne est que ce qu'on ignore. Il m'a semblé, au travers de ce projet-là, qui vraiment est un projet qui traite de l'intergénérationnel. C'est un projet qui est né il y a quelques années en Haute-Loire, quand j'étais en résidence à l'Épapte de Sceau, on l'a fait venir des collégiens, des classes de collégiens de l'enjeux. Et c'était magnifique de voir cette nécessité qu'avaient les uns et les autres à se retrouver ensemble. Je pouvais l'imaginer du point de vue des anciens, parce que dès qu'il y a des jeunes qui arrivent, ils sont ravis, ça fait du changement, mais je l'imaginais moins de l'autre côté. J'étais très touché de voir ces jeunes gens retrouver la figure du grand-père, de la grand-mère. Donc qu'est-ce qu'on a à se dire quand on a ces âges-là, quand tout nous sépare au travers nos modes de vie, nos âges ? Et on a tellement de choses à se dire. Et c'est ce mojisme, en fait. Je travaillais beaucoup en ce moment à Montpellier sur un quartier prioritaire, un quartier des Séveles à Montpellier, un quartier où il y a des schismes comme ça, des séparations culturelles, sociales. Et puis ces séparations qui sont simplement dues à l'âge. Effectivement, l'âge, on le voit aujourd'hui de plus en plus. Vous en parlez. On doit être à peu près d'une même année quand vous parlez de hip-hop. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des ados, ils nous disent qu'on est vieux. Ils nous regardent, vous êtes vieux et vous traitez ça d'une façon sublime dans vos spectacles. Oui, et puis comme je disais tout à l'heure, après l'échange, après le spectacle, on est tous le vieux de quelqu'un. Et on est tous le jeune de quelqu'un. Effectivement. Donc c'est une question de curseur. Et puis j'aime bien le reformuler comme ça, parce que ça témoigne bien du fait que finalement, l'âge, est-ce que c'est le chiffre qu'il y a sur un passeport ou est-ce qu'on a révoqué les âges d'avant ? Ça, c'est une grande question que j'ai. Est-ce que mes 15 ans, ils sont encore là ? Mes 7 ans, ils sont encore là. Mes 25 ans sont encore là. Mes 75 ans, ils sont presque déjà encore là. Et si on considère que là, ce n'est pas uniquement un moment précis de sa vie, mais c'est une dynamique comme ça, une épaisseur du temps de vie sur cette bonne vieille terre, peut-être que ça change la manière dont on s'appréhende soi et ça change la manière dont on appréhende l'autre. Le spectacle que vous avez présenté, j'encourage toutes les personnes à Mirloir parce que c'est magnifique. Il s'est présenté en trois temps, donc il y a eu la création. Alors est-ce que c'est trois temps, un seul temps ? Vous allez me le préciser. Il y a eu le deuxième temps, il y a le spectacle. Et à ce troisième temps que j'ai trouvé merveilleux, ça a été l'échange avec les collégiens et on a entendu des choses fantastiques, des sentiments, des choses qui sortaient du fond du cœur. Est-ce que ce temps-là est très important aussi finalement ? Est-ce que ce troisième temps, c'est un temps à part ? On apprend des choses, on redécouvre son spectacle finalement. Oui, c'est toujours un bonheur pour moi ce troisième temps dont vous parlez. Et c'est important, vous faites bien de le redire parce qu'on imagine, oui, une création, ça se prépare, puis après ça se joue, puis après on s'en bat. Il y a ce moment-là qui est le moment de la rencontre, du juste après. On est encore dans l'émotion, on est encore dans le partage. Et là, il y a des mots qui jaillissent, il y a des états, des émotions. Et c'est très riche pour nous en tant qu'artistes parce qu'on reçoit des idées, des formulations qu'on n'avait même pas imaginées nous-mêmes. Et le voyage, du coup, l'aventure de la création continue au travers le regard et les mots des autres. Et puis c'est important aussi pour moi de resituer le fait que le spectacle, parfois, j'aime bien le penser comme un prétexte. C'est un prétexte aussi à rencontrer l'autre, puis à évoquer des sujets, à se questionner ensemble. Un véritable échange. Je vais vous laisser partir. Merci. On pourrait continuer parce que vous êtes passionnant. J'ai vu dans les échanges, dans la façon de traiter. La dernière, j'aime bien, le spectacle, c'est la vie, ça continue. Une prochaine date pour la compagnie Yann Lheureux ? Oui, la prochaine date pour ce spectacle-là, c'est au mois de janvier où on reprend pendant une semaine le spectacle à Montpellier. J'aime bien considérer que le spectacle n'est jamais terminé. Donc, on ne va pas uniquement le jour en janvier, mais on va prendre 3-4 jours pour le retraverser encore un peu. Et puis, je rappelle d'aller voir les sites, le site Facebook de la compagnie Yann Lheureux parce que vous avez une multitude de spectacles, vous avez une richesse de spectacles qui est fantastique. Et d'aller voir votre histoire, de lire votre bio qui est aussi passionnante. Merci, Yann Lheureux. Merci. Merci de ce temps. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as l'âge de rêve assez.